Bonjour à tous, ici Rue de Marne au numéro 85, un nouveau commerce vient de prendre place. On a rendez-vous avec Sébastien, le directeur de l'auto-école Saint-Etienne. Sébastien, bonjour, comment ça va ? Bonjour Renaud, ça va. Impeccable ? Nickel. Heureux nouveau commerçant ? Heureux, très heureux. Ici, c'est le démarrage d'une nouvelle aventure, une auto-école, l'auto-école Saint-Etienne. Il y a déjà pas mal d'auto-écoles sur Châlons, qu'est-ce qui fait votre différence en fait ? Donc la mienne, c'est avoir une nouvelle C3, donc toute nouvelle C3 qui vient de sortir. Le pédagogique moniteur sera avec tablette numérique, donc le suivi sera sur tablette numérique. Voilà ce qui me fait ma différence avec les autres écoles qui sont encore sur crayon, papier. Donc on parle essentiellement d'une auto-école axée vers le numérique. Tout à fait, donc numérique avec simulateur de conduite, code sur tablette numérique et assistance avec moniteur sur tablette numérique. Ça veut dire que les élèves vont pouvoir accéder à leurs dossiers, à leurs informations, à leurs relevés de notes, ou je sais pas comment ça se passe, via Internet ? Ils vont tout suivre sur Internet en fait. Les parents pourront suivre l'évolution de leur fils ou de leur fille sur Internet. En entrant leur code, ils verront l'évolution de leur conduite et ainsi que l'évolution de leur code, s'ils ont eu leur code ou pas. Donc voilà ce qui fait la différence avec les autres auto-écoles. Donc j'ai vraiment un suivi de A à Z sur le numérique. Bon, là on parle d'une auto-école, certes, mais surtout d'une nouvelle grande aventure. Comment ça se vit de l'intérieur, l'installation d'un nouveau commerce, d'une nouvelle structure ? Un peu stressant au début, mais après on s'y fait. Donc c'est le stress qui monte et dès qu'on a ouvert, j'étais super content. Donc là, tout va bien. Officiellement, c'est ouvert depuis combien de temps ? Officiellement, c'est ouvert depuis hier. Hier matin, 10h, on était ouvert. Donc c'est pour ça que je suis super heureux et pour remettre un peu au goût du jour la rue de Marne qui est un peu désuète, qui commence un peu à mourir. Donc on met une auto-école juste devant, c'est pas mal. Alors on le rappelle, c'est ici au numéro 85. On est au tout début de la rue de Marne. D'accord. On va aller voir vite fait à l'intérieur comment ça se passe. Votre assistante, c'est Charline. Charline. Charline qui est donc la secrétaire et celle qui va s'occuper des inscriptions et tout ce qui est mis en place du code sur la tablette numérique. Justement, Charline, on vous en parlait, elle est là devant nous, à côté de Brigitte, je crois. Brigitte, on l'a appelée Brigitte. C'est le simulateur. C'est la voix qui parle dans le simulateur d'Oscar. On parlait d'Ex-Sébastien, le directeur. Ta fonction ici, c'est quoi ? Secrétaire. D'accord. Ça consiste en quoi ? Gérer les papiers, les inscriptions au code, les inscriptions au permis, avoir des contacts avec les élèves. Est-ce que vous avez un suivi un peu particulier par rapport aux gens qui viennent s'inscrire au code, par exemple ? Je les motive, je les rappelle pour justement faire attention parce qu'ils n'ont pas été assez souvent au code. Donc je les recontacte ou par mail ou par téléphone en leur disant « bon, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, j'aimerais te voir ces prochains jours ». C'est motivant, on s'en occupe. Voilà, c'est ça. Quand je suis rentré dans l'auto-école, la première chose qu'on ressent, c'est un côté assez sympathique, assez jeune, assez décontracté en fait. Voilà, c'est ça. On a voulu faire un esprit jeune, créatif, innovante et on s'y sent bien, c'est ça. Ben voilà, je crois que tout est dit. La seule chose qu'on puisse vous conseiller, c'est de venir prendre vos renseignements ici à l'auto-école Saint-Etienne, sous condition que vous n'ayez pas encore ni le permis ni le code. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada